C'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup... Bonne année ! Bonne année Mathieu ! Bonne année Mathieu ! J'avais pris la résolution des plus gentils avec vous cette année, mais après ce lancement, je crois que je ne serais que tout. C'était une vague ! Alors Mathieu, vous avez regardé avec beaucoup d'intérêt nos émissions spéciales de Noël, et le moins qu'on puisse dire, c'est que vous n'avez pas été déçus. J'en ai pris plein lésiné. Il faut dire que vous n'avez pas lésiné sur les moyens. Jean Reynaud lui-même, qui a pourtant vu durant sa carrière des décors pas dégueux, a dû être sacrément bluffé par notre dispositif spécial Noël. Sapin en PVC, finition fausse neige, les mêmes depuis cette saison, costume de location la halle aux vêtements, guirlande Jiffy, une véritable féerie, on se serait cru en Laponie. Dans cet écrin de prestige, la fameuse magie de Noël s'est déployée naturellement. Décors ankylosés, lestés de blocs de foie gras qu'on croyait perdus à jamais pour la danse, se sont mis à groover. Autre miracle de la nativité, Pierre Lescure, d'habitude si exigeant musicalement, s'est soudain découvert une passion pour la compagnie créole. Le tout sous l'œil mi-atterré, mi-complice de Stéphane Plaza, toujours dans les bons coups. L'esprit de Noël était si fort ce soir-là que Pierre a même ensuite communié avec Babette de Rosière. Main dans la main avec la conseillère régionale d'Île-de-France, tous derrière Valérie Pécresse. Mais ces émissions de Noël se fûtent aussi des effets spéciaux bluffants. Godzilla à côté Jean, c'était un film de vacances en Super 8. Mention spéciale pour la séquence dite du mojito fumant, puisqu'au terme d'une expérience scientifique de haut vol, Pierre découvrait la vapeur d'eau. Amène les mojitos s'il te plaît. En l'occurrence de mojito, à noter la rechute de Babette, la sous-Hélène du Val-de-Marne, qui toujours en quête de nouvelles sensations alcoolisées, n'a pas hésité à se mettre à quatre pattes pour tenter de sniffer les vapeurs de rhum. Tu t'es vu quand t'as vu ? Un budget titanesque, cascade titanesque. Patrick Cohen allait-il être le premier homme à gober à la volée une boulette Kefta catapultée par une fourchette ? C'est prêt ? Ouvrez la bouche ! Hélas non, le gag a tourné court. Gros budget toujours, note à nous-mêmes pour 2017. Pensez à retirer les étiquettes avec le prix des verres. C'est terrible, regarde. Pendant que Bruno buvait tout à l'heure, je voyais le prix du verre. 4,59 euros. En 2016, son air neurasthénique et son regard vide nous avaient obligés à le placer sous curatelle. 2017 sera-t-elle l'année du rebond pour Maxime Switek ? On lui souhaite, journaliste, c'est foutu. Pierre Orgasme télépathique de l'histoire de l'audiovisuel, bravo Jean. Enfin, vous le connaissez bien, il est le patron du cinéma français. Des vilaines rumeurs ont affirmé à une époque qu'il avait des penchants sadomasochistes, mais ça n'a jamais pu être prouvé. Pierre Lescure, c'est notre maître à tous, un pro comme on n'en fait plus, qui connaît toutes les ficelles du métier. Lors de votre dernière venue, il avait par exemple utilisé sa fameuse technique du paravent de doigts pour communiquer avec la régie en toute discrétion. Pierre, c'est aussi des combines pour économiser sur les montures optiques. Et si vous pouvez me demander qui a fabriqué mes lunettes, j'aurai une paire gratuite. Mais il revit, je suis le casse qui glisse. Enfin, Pierre, c'est aussi l'art de bluffer en faisant croire à l'invité qu'il voit tout à fait de quoi il parle, alors qu'en fait, pas du tout. Souvent, ça passe, mais il arrive hélas que Pierre se fasse griller, comme lors de cet enregistrement de Noël. Qu'est-ce qui vous a fait le plus rire en 2016 ? Il y a le spectacle de Louis Siquet à l'Olympia. Ouais. Vous y étiez ? Non, mais je simule l'intérêt, gamin. Tu pourrais me remercier, quand même. Mais oui, mais oui. Évidemment. Enfin, les amis, un secret de staff est tombé comme un coup de bambou au beau milieu d'un dîner de Noël. On ne lui demandait pourtant rien. C'est venu comme ça, Patrick Cohen nous a livré l'info spontanément. On parlait constipation. Ça arrive. Et soudain, Patrick nous a avoué qu'il possédait dans ses toilettes une reprographie étonnante de Batman dans une position, disons, encourageante pour l'occupant des WC. C'est vrai. Une confidence qui s'inscrit bien dans l'esprit de Noël de ses tavous. Un esprit de Noël assez anticonformiste, vous allez voir, où on n'hésite pas à aborder des sujets totalement tabous à une table de réveillon. Principal artisan de ce Noël rabidien, Pierre Lescu. Le Noël en chanteur de ses tavous. Ma robe, elle n'était même pas fermée, je crois. Moi, j'ai Batman qui fait caca dans mes chiens. C'est un tableau, c'est pas qui dirait. Avec Batman qui fait caca dans les toilettes de Patrice. Oui, bah oui, ça plaît beaucoup. À qui ? Ça aide. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? On dirait un pénis. Maman ! Arnaud, vous préférez manger un caca de chien une bonne fois pour toutes, ou à chaque fois que vous mangez quelque chose, il y a comme un goût. Arnaud, j'aime beaucoup cette interview. Ton dilemme avec la merde, là, ça m'a rappelé la devinette de Jean Poiré, tu sais, sur la différence entre une pastille de menthe et un trou de balle. C'est le goût. Ça a changé, cet amour. Joyeux de Noël quand même, les enfants. Oui, Joyeux de Noël. Bravo. Bravo, bravo. Merci. C'était Poiré, c'était Poiré. Merci beaucoup, c'est fini. Vous avez perdu du poids, non ? Oui. Oui, ça se voit. Voilà qui conclut la première partie, nous pouvons désormais passer à table. Exactement. On va en reprendre et nous allons en reprendre.